Le domaine de Berville se trouve dans le Gatiney, en Seine-et-Marne. La propriété date du XIIe siècle. C'est un ancien château-fort qui a plus l'allure d'une grosse ferme. Les douves datent de l'ancien château-fort qui encadre la maison. Tout était en ruine, on a tout restauré pendant plus d'une dizaine d'années. Le jardin anglais se trouve derrière la maison et s'articule autour d'une pièce d'eau. J'ai choisi des essences particulières, surtout pour les couleurs, où je voulais vraiment des couleurs très chatoyantes. Bien entendu, le reflet dans l'eau était important, donc j'ai quand même choisi des essences qui se plaisaient au bord de l'eau, mais qui aussi me donnaient des couleurs jaunes. Et donc je les ai un peu implantées pour qu'il y ait des contrastes entre les jaunes, les oranges et les rouges. Je m'intéresse de plus en plus aux graminées qui correspondent bien à mon jardin très naturel. J'ai commencé par le potager en fait, restaurer ce potager. Il n'y avait que les murs de récupérables. J'ai fait trois grands mix border qui encadrent le potager, puis huit carrés qui sont tous entourés d'arbustes, de roses, de vivaces. Et à l'intérieur, bien entendu, les légumes qui eux-mêmes alternent avec beaucoup de fleurs, d'aromatiques. C'est quand même très joli de voir les légumes mélangés aux fleurs. C'est un peu le rappel du jardin de grand-mère ou jardin de curé. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé les fleurs au milieu des légumes. Dans l'allée centrale du potager, j'ai essayé de mettre des éléments structurants, dont un puits en fait que j'ai trouvé, qui appartenait au couvent de la rue Saint Dominique à Paris. Je l'ai installé dans l'allée principale du potager qui mène en fait à une ancienne serre. C'est certainement un des endroits où je passe le plus de temps, en tout cas l'hiver, ça c'est certain. Mais oui, je fais tous mes semis de légumes ici. Je n'achète absolument rien. Je fais aussi pas mal de boutures en fin de saison quand j'ai le temps. Tout est biologique ici, bien entendu. La serre m'est absolument indispensable en fait dans le travail que je fais. J'ai une sorte de petit atelier. Je range toutes mes semences et puis aussi mon matériel de jardin. C'est un endroit qui est face au verger, qui a un côté très romantique et j'aime beaucoup me poser là en fait quand j'ai un moment. Et donc j'ai installé une table et quelques chaises, voilà. J'ai besoin de me reposer ou d'observer la nature, je m'installe là et j'y reste un moment en buvant un thé. Ma rencontre avec les jardins, c'est ma rencontre avec monsieur André Eve en fait, qui a vraiment été le début de tout parce que je ne connaissais rien. C'est lui qui m'a transmis la passion des jardins et voilà, c'est devenu une passion dévorante. C'est ce qui m'a aussi énormément intéressée dans le jardin, c'était ce côté un peu artistique malgré tout.